Donald Trump a été élu président des États-Unis à nouveau après avoir été défait par Joe Biden en 2020. L'ex-président est revenu dans la course présidentielle en 2024 et est redevenu l'homme le plus puissant de la planète. Et le choix de Trump pour gouverner la nation américaine apporte beaucoup d'espoir et d'attente aux chrétiens. Donald Trump est connu pour ses positions conservatrices et son soutien à la famille traditionnelle. Peu après l'annonce de sa victoire, les questions suivantes ont émergé. Est-ce le moment où le monde verra le retour des valeurs chrétiennes, si négligé ces dernières années? Le gouvernement de Trump pourra-t-il freiner l'avancée de la culture de l'annulation, qui prend de l'ampleur dans des secteurs comme l'éducation, les médias et la politique? Et plus encore, que pourrait représenter cette victoire pour l'accomplissement des prophéties bibliques concernant la fin des temps? Après tout, saviez-vous qu'il y a déjà de nombreux chrétiens qui disent que l'élection de Trump et son rapprochement avec le milliardaire Elon Musk ont un sens beaucoup plus profond, y compris lié à l'antéchrist? Eh bien, c'est le cas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le nouveau gouvernement de Donald Trump pourrait affecter le christianisme dans le monde entier. Et, à la fin, je vais révéler cette théorie sombre qui est liée à l'arrivée de l'antéchrist sur Terre. Mais avant de commencer, je vous demande simplement de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider à marcher avec Dieu chaque jour. D'accord? Maintenant, allons-y. Les frères chrétiens et conservateurs, non seulement des États-Unis mais du monde entier, ont énormément célébré la victoire de Donald Trump aux élections américaines. Pour un grand nombre de personnes, le triomphe du républicain signifie bien plus qu'un succès politique, mais plutôt la possibilité de redonner vie aux valeurs et à la foi chrétiennes qui ont été tant combattues et attaquées dernièrement. À partir de maintenant, je vais vous montrer trois façons dont le nouveau gouvernement de Trump peut influencer le redressement du christianisme en Amérique et dans le monde entier. Premièrement, la lutte contre la culture woke. L'élection de Trump semble marquer le retour du conservatisme aux États-Unis et, par conséquent, dans le monde. Ces dernières années, les progressistes et le Parti démocrate de la candidate battue Kamala Harris ont financé ce que l'on appelle la culture woke. Cette culture défend des thèmes qui incluent l'idéologie de genre, la décriminalisation de l'avortement, la légalisation des drogues et, dans l'État de Californie, aux États-Unis, par exemple, ils ont permis aux gens de voler jusqu'à 50 dollars dans les magasins sans être arrêtés. Je sais que cela semble absurde, mais c'est exactement ce qui se passait là-bas et dans d'autres pays influencés par la culture américaine, principalement celle véhiculée par Hollywood et ses artistes mondialement connus. Les partisans de Trump craignaient qu'avec la victoire de Kamala, les enjeux qui vont à l'encontre de la parole de Dieu ne se multiplient encore davantage. Face à cette menace, des millions d'Américains ont décidé de se rendre aux urnes dans le seul but d'arrêter l'avancée de cette culture et de garantir que les valeurs traditionnelles et les principes chrétiens ne soient pas éliminées, comme les progressistes le souhaitent. Et jeudi, ont décidé de se rendre aux urnes, parce qu'aux États-Unis, le vote n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que les chrétiens et les conservateurs se sont sentis en mission pour élire Donald Trump. Maintenant, ces personnes espèrent qu'à partir de 2025, les écoles reviendront à l'enseignement de contenus plus neutres et conservateurs, que les réseaux sociaux auront moins de restrictions sur les thèmes chrétiens et qu'il y aura plus de liberté pour parler de notre foi en public. Ainsi, les familles chrétiennes pourront se sentir plus à l'aise pour enseigner à leurs enfants sans la pression d'adopter des concepts qui vont à l'encontre de leurs croyances. La vérité est que, pour les chrétiens, la lutte contre la culture woke était une véritable bataille spirituelle contre Satan et ses démons, et c'est pourquoi le peuple de Dieu a tant prié pour que Trump gagne. Deuxièmement, la protection des chrétiens persécutés Un autre espoir lié à la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles est le retour des politiques pro-chrétiennes en matière de protection et de soutien aux chrétiens persécutés à travers le monde. Pendant son précédent mandat, Trump a démontré son engagement en faveur de la liberté religieuse, en adoptant des mesures visant à protéger les communautés chrétiennes dans les régions où elles font face à des persécutions. Par exemple, il a signé un décret exécutif en 2019 qui priorisait l'assistance aux minorités religieuses persécutées, y compris les chrétiens, en dirigeant des ressources pour les aider dans les pays où ils subissent de l'oppression. L'ex-président a également exercé des pressions sur les gouvernements étrangers pour qu'ils respectent les droits des minorités religieuses. En 2020, le Département d'État américain a puni des autorités chinoises impliquées dans la répression de groupes chrétiens. Ces actions ont envoyé un message clair selon lequel les États-Unis ne tolèreraient pas les violations de la liberté religieuse, incitant d'autres pays à revoir leur politique de persécution. De plus, en 2019, il a été le premier président des États-Unis à organiser une réunion à l'Assemblée générale de l'ONU, dédiée à la liberté religieuse, soulignant l'importance de protéger les droits des chrétiens et des autres minorités religieuses. Dans Proverbes, chapitre 31, versets 8 et 9, la Bible dit que nous devons défendre les droits de tous les démunis et rendre justice aux pauvres et aux nécessiteux. Et c'est ce que les chrétiens attendent avec impatience à partir de 2025. Troisièmement, le soutien à Israël Le soutien de Trump à Israël est une question d'une grande importance pour les chrétiens, car la nation choisie par le Seigneur dans l'Ancien Testament sera le lieu où de nombreuses prophéties bibliques concernant le retour de Jésus se réaliseront. Pendant son premier mandat, Trump a démontré un engagement inébranlable envers Israël en reconnaissant Jérusalem comme capitale et en transférant l'ambassade des États-Unis dans la ville sainte. Cette décision a évidemment déplu à de nombreuses puissances mondiales, mais elle a été célébrée par les chrétiens du monde entier. En fait, beaucoup croient que ce choix de Trump a fait en sorte que la prophétie de Genèse 12.3 se soit accomplie aux États-Unis à cette époque. Dieu a dit à Abraham « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et par toi, toutes les familles de la Terre seront bénies. » Et ce n'est pas un hasard. Les États-Unis ont vécu un grand moment dans pratiquement tous les domaines sous ce gouvernement. Le chômage était faible, l'économie allait très bien et le pays vivait une période sans guerre ni grande menace de nations ennemies. Maintenant, avec sa réélection, on s'attend à ce que Trump renforce encore cette alliance qui a été négligée par l'actuel président Joe Biden à un moment de grande tension au Moyen-Orient, avec tous les ennemis d'Israël pointant leurs armes dans cette direction. Mais, frères et sœurs, il faut bien comprendre que, même si Donald Trump œuvre pour protéger Israël, il sera nécessaire que la nation traverse des moments de tribulation et de persécution avant le retour de Jésus. Le prophète Ézéchiel décrit dans son livre une période où des nations se lèveront contre Israël à la fin des temps. « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. » Regardez cela, frères et sœurs. Ces prophéties et d'autres parlent d'attaques que Dieu permettra contre Israël, afin que sa gloire soit révélée au peuple, afin qu'ils reconnaissent enfin Jésus comme le Messie. Autrement dit, le soutien des États-Unis à Israël, aussi important soit-il maintenant, ne change pas la parole de Dieu. Cette alliance possible entre les États-Unis et Israël n'est pas une garantie de paix éternelle, vous comprenez ? En parlant de la fin des temps, une théorie a émergé sur Internet, selon laquelle le retour de Trump au pouvoir et sa proximité avec Elon Musk serait en réalité une action de l'ennemi pour tromper le peuple de Dieu, avec une fausse paix et préparer le terrain pour l'arrivée de l'Antichrist sur Terre. Tout indique que le milliardaire, propriétaire de Tesla, SpaceX, Starlink et bien d'autres entreprises pourraient occuper un poste de confiance dans le nouveau gouvernement. Et, comme nous l'avons vu, ces deux hommes sont perçus comme des symboles d'espoir pour restaurer la paix et la justice dans le monde, défiant un programme progressiste mondial. Mais certains croient que cela n'est qu'un grand mensonge. Selon cette théorie, Donald Trump et Elon Musk, dans un premier temps, apparaîtraient comme des sauveurs au milieu de crises, y compris dans les conflits nucléaires entre grandes puissances. Cela est lié à un verset de 1 Thessaloniciens 5.3 qui dit « Lorsque l'on dira « paix et sécurité », alors une destruction soudaine viendra sur eux. Car, dans un premier temps, l'Antichrist fera un pacte de paix et ensuite se révélera comme le plus grand tyran de tous les temps. Il convient de rappeler qu'Elon Musk devient de plus en plus puissant et a montré de l'audace en voulant implanter une puce dans le cerveau des gens. Il n'est peut-être pas l'Antichrist, mais nous savons que l'avancée de la technologie et de l'intelligence artificielle montrent que nous sommes très proches d'être totalement contrôlés et que la marque de la bête pourrait bientôt être implantée. De plus, certains chrétiens croient que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, pourrait bientôt entrer en scène et lui pourrait être l'Antichrist en raison de son rôle dans les accords de paix au Moyen-Orient et de l'achat d'un immeuble à New York portant le numéro 666 associé au numéro de la bête dans l'Apocalypse. Cela sans mentionner d'autres détails sombres à son sujet. Bref, nous ne savons pas comment ni quand l'Antichrist arrivera. Ce que nous savons, c'est qu'il sera un grand leader, charismatique et capable de séduire tout le monde avec son pouvoir de persuasion. C'est pourquoi nous devons être attentifs aux signes que la Bible nous donne concernant les événements qui surviendront avant le retour de Jésus. Amen, frères et sœurs. Personnellement, je crois que rien n'échappe au contrôle de Dieu et l'élection de Trump est un signe que Dieu donne toujours l'opportunité à son peuple de vivre selon sa parole, même dans un monde qui semble s'éloigner de plus en plus des valeurs bibliques. Jésus a décrit ses disciples comme le sel de la terre et la lumière du monde et beaucoup croient que Trump, malgré ses défauts et péchés comme tout le monde, peut être un instrument de Dieu. Sous sa direction, les États-Unis pourraient, pour un certain temps, servir de refuge à l'Église, qui fait face aux défis des progressistes pour maintenir ses principes. Mais il est très important de se rappeler que, bien que Trump puisse être perçu comme un allié des chrétiens, il n'est pas le sauveur. Les Écritures sont claires en affirmant que le monde traversera une période de douleur de l'enfantement, comme Jésus l'a averti dans Matthieu 24. Ce passage indique que les événements qui se produiront dans le monde ne pourront pas être interrompus par un leader ou un gouvernement, car ils font partie du plan divin pour préparer l'humanité au retour du Christ. Alors souvenez-vous d'une chose, notre espérance va au-delà des circonstances de ce monde. Nous pouvons même célébrer une victoire ou une décision politique qui semble nous favoriser, comme l'élection de Trump, que beaucoup considèrent comme une réponse aux prières. Mais nous devons nous rappeler qu'au cours de l'histoire, les chrétiens ont toujours été appelés à vivre dans un monde qui ne les favorise pas toujours. Après tout, comme l'a dit le prédicateur célèbre Charles Spurgeon, « Ne vous attendez pas à être honorés là où notre propre Seigneur a été crucifié. » Donc, frères et sœurs, n'oublions pas que notre véritable patrie n'est pas ici sur terre. Bien sûr, nous souhaitons des lois justes et voulons que les valeurs chrétiennes soient respectées, mais notre confiance et nos attentes sont dans le gouvernement du Christ. Alléluia ! Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes possible. Je vais laisser ici deux vidéos pour que vous les regardiez. Choisissez-en une. Je suis sûr qu'elle vous bénira beaucoup. D'accord ? Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501